Je suis membre du comité des rites Vaudon du Bénin. Je suis la seule femme d'ailleurs dans ce comité. Parmi dix membres, dont neuf, sont les hommes. Et je suis la seule femme parmi eux. Nous sommes à Porte-Nouveau depuis deux semaines d'ailleurs. On a fait depuis douze jours, on était avec les obédiences des masques profanes et des masques sacrés. Depuis hier, on a commencé vraiment la fête du festival de Porte-Nouveau. C'est une fête qui se faisait par la mairie qui s'appelle le FIB. Cette année, le gouvernement a mis son appui par rapport à la mairie et s'est impliqué pour pouvoir valoriser notre culture au plan national et à l'international également. C'est à cause de ça que le comité des rites est impliqué à l'organisation. Et nous sommes là depuis hier. Il y avait cinq places à animer. Il y a la place Migan, il y a la place Avesan, il y a Lepa, il y a la place Lokosa. Donc il y avait hier, on n'était pas du tout ennuyé pour les animations. C'était très beau. Et nous avons vu, comme vous allez découvrir sur les chaînes de télévision partout, comme moi, la beauté de notre culture. La beauté de notre culture, c'est beau le Vodou. C'est très beau. Le chef de l'État a pris l'initiative de valoriser notre culture parce que ce n'est pas évident. Les chefs d'État sont passés et le président Soglo a voulu le faire, mais pas si tant. Mais le président Patrice Talon est allé au-delà de ce que le président Nice-Force Oglo a commencé. Donc on le remercie très sincèrement parce que la richesse de l'Africain, c'est le Vodou. C'est leur richesse, ça. Et tout, quiconque dans ce monde est de Vodou. Moi, je le dis souvent parce que nous sommes nés sur la terre. La terre que nous piétinons, c'est le Vodou. L'air que nous respirons, c'est le Vodou. L'eau que nous buvons, c'est le Vodou. Donc il faut qu'on respecte notre culture.